Bienvenue à tous pour la nouvelle lune du 17 juillet 2023, une nouvelle lune qui donnera lieu au troisième grand carré qui implique Pluton, les nœuds lunaires et une planète, ou dans ce cas-ci la nouvelle lune elle-même, vers la fin Cancer. Alors regardez sur le thème, on y voit encore une fois un grand carré, comme on avait eu avec Mars, avec Vénus qui sont passés par la fin Cancer, un grand carré avec Pluton, l'axe des nœuds lunaires, et là cette fois-ci voilà, c'est le soleil et la lune qui s'y trouvent à 24 degrés en Cancer, pour Mars et Vénus c'est un peu plus loin, et d'ailleurs pour Mars-Vénus, Pluton était en verso, cette fois-ci il est de retour en Capricorne, Et donc c'est la fin de ces grands carrés-là, tous spéciaux que nous avons eus, très importants dans cette phase de début d'été, c'est tout ce qui se trouve dans le début de l'été, dans un moment où on parle beaucoup, le soleil lui transite le signe du cancer, tout ça se passe à peu près dans cette phase, ça avait commencé un petit peu avant, mais voilà qu'on complète cette grande période, nous avions nommé d'ailleurs que les grands carrés qui incluaient Mars et Vénus, lorsque Mars et Vénus étaient en Cancer, ça c'est dans les pleines lunes et nouvelles lunes, pas les dernières dernières, mais dans les dernières qu'on vient de traverser, et bien voilà, que nous avions nommé qu'il s'agissait des configurations principales de l'année 2023, parce que Pluton était entré en verso et voilà que c'était l'aspect le plus grand, Pluton faisait carré à Jupiter, en taureau, à ce moment-là, donc voilà, là Jupiter a avancé, il a cheminé en taureau, donc il n'est plus inclus, par contre, les nœuds lunaires, eux, sont à un point très important, puisqu'ils sont en train là, en fait, au niveau des nœuds lunaires moyens, ils ont déjà traversé la ligne du bélier, on sait que les nœuds lunaires rétrogradent, donc ils avancent un peu à reculons par rapport aux planètes, et donc voilà qu'ils viennent, les nœuds lunaires qu'on dit moyens, eux, sont déjà entrés dans l'axe bélier-balance, et les nœuds lunaires vrais, eux, et bien sont à une heure environ d'entrée dans l'axe bélier-balance, et donc c'est le moment, cette nouvelle lune est le moment du changement de ces nœuds lunaires, donc les nœuds lunaires passent de l'axe taureau-scorpion à l'axe bélier-balance. Ça, pour ceux qui sont dans le parcours Astrology.live, on en a parlé dans le live du 2 juillet, si je ne me trompe pas, c'était bien le 2 juillet, qui vient tout juste de passer, et donc voilà, un grand sujet, le mouvement des nœuds lunaires. Très intéressant, les nœuds lunaires ont l'habitude de passer un peu plus d'une année par signe, donc quand même, c'est significatif, ce changement-là, il a vraiment sa signification, une année et demie, je crois, environ, ouais, environ une année et demie par signe pour les nœuds lunaires, par axe, en fait, puisqu'ils sont toujours face à face, il y a toujours le nœud sud, le nœud nord, et donc voilà, cette fois-ci, Pluton est de retour en Capricorne et son carré avec l'axe des nœuds lunaires, ses deux carrés, on va dire, un avec le nœud nord, un avec le nœud sud, donc ses deux carrés avec l'axe des nœuds lunaires, qui prenaient déjà place lors des grands carrés avec Mars et Vénus, et bien là, cette fois-ci, il y a un sens particulier puisque Pluton est revenu en Capricorne pour que ses carrés avec l'axe des nœuds lunaires soient vraiment dans les signes qui correspondent au changement. Je m'explique, les carrés normalement avec le taureau et le scorpion, et bien se font, évidemment avec le verso, ce sont les signes fixes, mais les carrés avec le signe du bélier et de la balance se font normalement avec le Capricorne. Et donc Pluton est revenu en Capricorne au moment où les nœuds lunaires retournent dans l'axe bélier-balance et que le Soleil et la Lune, lors de cette nouvelle Lune du 17 juillet, viennent former ce dernier grand carré de Pluton avec les nœuds lunaires, grand carré d'importance capitale. On sait que Mercure aussi a eu son moment, mais n'a pas été aussi clé, en tout cas dans le suivi des nouvelles Lunes et pleines Lunes, que Mars, Vénus et du coup maintenant la nouvelle Lune. Et donc là, on se trouve complètement dans les signes cardinaux. On a Soleil-Lune en Cancer, signe cardinal d'eau. On a Pluton en Capricorne, signe cardinal de terre. On a le nœud nord en Taureau. Pardon, qu'est-ce que je dis? Le nœud nord, il vient juste de changer justement, il est en train de changer. C'est que les nœuds lunaires vrais, eux, sont encore pendant une heure en Taureau, mais l'idée c'est qu'ils sont en train d'entrer dans le signe du bélier, donc signe cardinal de feu. Et voilà, on a le nœud sud qui, lui, entre dans le signe cardinal d'air qui est la balance, puisque ça recule, c'est un peu mélangeant. Mais voilà, donc vous voyez qu'on est vraiment dans les signes cardinaux au complet. On est à la toute fin de ces signes. Les nœuds lunaires, eux, entrent dans ces signes. Et c'est intéressant parce que Pluton aussi, comme il est rétrograde, il vient d'entrer, en reculons, dans le signe cardinal de terre du Capricorne. Et donc, on a des entrées à reculons dans trois des signes cardinaux, le bélier de feu, la balance d'air et le Capricorne de terre. Et pour le signe cardinal d'eau, eh bien, on a la nouvelle lune elle-même, les deux luminaires, qui, eux, évidemment, ne sont jamais rétrogrades, donc qui, évidemment, avancent. C'est intéressant de voir ça. Que dans trois des signes cardinaux, on entre à reculons avec Pluton et l'hémine lunaire. On n'a pas le choix dans le cas des nœuds lunaires. Et pour le signe cardinal d'eau du Cancer, eh bien, ce sont les luminaires qui, eux, tracent de l'avant toujours. Et le point qui a changé le plus dans tout ça, c'est quand même cet espace fin cancer, on en a eu Mars et Vénus. Donc, on voit encore une fois comment on vient souligner, là, cette fin cancer de façon toute spéciale. Et ça, c'est important de voir à quel point le ciel nous dit « Oui, nous entrons dans l'été, dans les forces de feu. » Et d'ailleurs, au Québec, vous le savez sans doute, il y a des grands feux au Québec. Il y a beaucoup de fumée, d'ailleurs. Eh bien, voilà que c'est extrêmement intéressant de voir que dans cette période estivale, eh bien, on marque comme jamais l'importance du signe du Cancer qui vient compléter des grands carrés avec Pluton et l'axe des nœuds lunaires. Jupiter a participé au départ aussi. Dans ces grands carrés-là, Jupiter qui est toujours en taureau, là, quand il était plus au début. Vous voyez, vous suivez. Voilà. C'est intéressant de voir comment le ciel, lui, souligne l'importance du signe du Cancer, l'importance de s'intérioriser. On en a parlé beaucoup lors de la pleine lune précédente. Et voilà que cette fois-ci, c'était la pleine lune du 3 juillet, eh bien là, cette fois-ci, on en parle encore, l'importance du Cancer dans cette période, alors que ça surchauffe de partout. On en parle encore, le ciel le souligne. Et donc, on a ouvert beaucoup de sujets, dans tous ces grands carrés. Et cette fois-ci, c'est le temps de vérifier où est-ce que nous en sommes, dans tout ce que l'on a ouvert. Surtout dans la pleine lune du 3 juillet, quand même, on a ouvert comment l'amour est intérieur. On a parlé de Vénus, qui allait presque rencontrer Mars en Lyon, mais qui finalement était rappelé vers le signe du Cancer. Restait en Lyon, mais était rappelé vers, allait commencer à rétrograder, en tout cas, ralentissait sa course. On avait parlé beaucoup de ça. Et là, cette fois-ci, ce qui compte le plus, eh bien, ce sont des, le grand carré évidemment, mais les forces d'opposition. Pluton qui fait opposer, quand même, qui fait opposition à la nouvelle lune. Saturne en Poisson, qui fait opposition à Mars, qui vient d'entrer en Vierge, dans le signe de la Vierge. Et donc, il y a des oppositions très importantes. Et les oppositions faites avec qui Saturne et Pluton, moi je dis toujours les deux grands gardiens, qui viennent vérifier où est-ce qu'on est rendu. On a, oui, travaillé intérioriser des forces, mais maintenant, on vient vérifier qu'est-ce qui s'y passe. Et on dirait que les forces de Lyon sont tellement chaudes. On parle aussi du réchauffement climatique. On dirait cette année 2023 que les forces du Lyon sont tellement grandes qu'avant que le Soleil entre en Lyon, on souligne plusieurs fois le signe du cancer parce qu'il faut s'y préparer. Et là, cette nouvelle lune, c'est le moment de vérifier où est-ce que nous en sommes. Alors que Vénus, elle du coup, comme elle est rappelée, a rétrogradé. Doucement, elle ralentit, elle rétrograde, elle va rétrograder. Eh bien là, nous sommes appelés à vérifier avant que le Soleil entre en Lyon à quel point nous sommes solides dans cette force du cancer, dans cette force d'intériorisation, d'amour, d'eau, de douceur. Et aussi, on souligne une fois les signes cardinaux. De façon toute spéciale, on l'a nommé ça, les signes cardinaux, avec l'axe des nues lunaires qui y entrent. Et donc là, il nous est montré que la force du cancer donne, on l'a nommé comme rarement cette année, à quel point les forces du cancer soulignent l'entrée dans l'été, dans la période estivale. Ça veut dire, cette force cardinale du cancer, eh bien, elle est capable de déterminer de quel feu on va se chauffer en lion. C'est elle qui donne les semences qui préparent cela. Et c'est extrêmement important. Je vous donne l'exemple, quand le feu est parti, difficile de l'éteindre. Mais avant que le feu soit parti, on peut choisir est-ce qu'on l'allume, est-ce qu'on ne l'allume pas? Est-ce qu'on prépare des protections avant? Est-ce qu'on sécurise le périmètre ou pas? Mais quand c'est sec et que l'on a parti le feu, on ne saura pas le retenir. Quand les forces du lion, du feu fixe du lion sont déjà en mouvement, pour le retenir, il faut avoir bien préparé dans le signe du cancer. Et ça, ça veut dire les forces en nous que l'on anime, les forces en nous que l'on ose éveiller, eh bien, une fois qu'elles sont éveillées, elles vont faire leur travail, ce sont des serviteurs. C'est un peu comme, voilà, je vais prendre un exemple peut-être moins agréable, mais on va provoquer un animal sauvage. Eh bien, une fois qu'on l'a provoqué, on va déranger, je ne sais pas moi, on va déranger un ours, par exemple, dans la forêt, ici au Canada, il y a beaucoup d'ours, on va déranger un ours dans la forêt. Bon. Eh bien, une fois qu'il est dérangé, c'est parti. C'est comme quand on lance la pierre en bas de la montagne. Une grande pierre ronde que l'on pousse pour qu'elle commence à dégringoler en bas de la montagne, eh bien, allez la retenir après. C'est ça, le feu du lion. Le feu du lion, une fois qu'il est parti, comment l'arrêter? C'est comme un feu de forêt, justement. Une fois qu'il est commencé, ce feu de forêt, mais comment l'arrêter? Il y a des techniques difficiles. Mais là, on nous montre le cancer, le signe du cancer, les grands carrés qui nous disent « Soyez conscient du cancer », ça veut dire choisissez quelle énergie vous déclenchez, quel amour vous déclenchez. Peut-être que c'est l'amour le plus important, on en parle souvent, l'amour c'est quelque chose d'extrêmement important. Et donc, de choisir comment vous placer en vous, comment vous placer énergétiquement, vos centres énergétiques, comment est-ce que vous les placez? Parce qu'une fois qu'on fait circuler l'amour en nous, eh bien, le résultat soit bon, le résultat soit agréable. Une fois qu'on fait circuler l'énergie, eh bien, il faut que le feu passe aux bons endroits. C'est ça le grand défi. Quand on fait sauter la dynamite, par exemple, eh bien, il faut bien avoir placé avant. Quand on allume, les résultats doivent être bons parce que le feu du lion, c'est grand. Cette année, c'est souligné plusieurs fois à quel point il faut aller se préparer dans notre monde intérieur, dans ce monde de l'amour intérieur, pour que le jour où ça s'extériorise, eh bien, ça se passe bien. c'est pour ça, les feux de forêt, entre autres, qu'on a ici au Québec. Pourquoi tant de feux de forêt? On nous montre, réalisez, s'il vous plaît, à quel point il faut se préparer avant de mettre le feu. Il faut se préparer avant d'allumer l'amour en nous. Il faut choisir, mais quel centre énergétique en nous va réagir? On met du carburant, on met une force qui anime quelque part. Il faut savoir d'avance ce qui va arriver. Si on ne fait pas attention, ça peut sauter, ça peut détruire, ça peut amener la colère, ça peut amener toutes sortes d'émotions nocives, toxiques, de jugements après, et toutes sortes de complications à n'en plus finir. Voilà, le signe du cancer, c'est grand carré où l'axe des nœuds lunaires participe, et il faut bien suivre et comprendre que l'axe des nœuds lunaires fait son changement, passe dans le signe dans changement d'axe, dans l'axe Bélier-Balance qui est quand même l'axe, on dit, j'en ai déjà parlé dans une vidéo sur l'axe Bélier-Balance et l'axe Tauroscorpion. Ça, je l'ai fait, ça fait longtemps, c'est une peu vieille vidéo, mais quand même, l'axe Bélier-Balance parle de l'état du paradis, l'état du paradis perdu. Et quand de l'axe Bélier-Balance, on a passé dans l'axe Tauroscorpion, ça, ça représente l'axe de la chute. Quand on parle de la chute du paradis, c'est représenté par ça. Grand sujet, on ne l'approfondira pas maintenant, mais alors que les nœuds lunaires, eux, retournent dans l'axe Bélier-Balance et que ce grand passage se fait, parce que ce n'est pas juste le changement de signe, c'est le fait que les nœuds lunaires aillent dans l'axe Bélier-Balance qui est le premier axe du Zodiac, quand même. Et donc, le fait que ce changement-là soit puissant, change vraiment, retourne dans cet axe Bélier-Balance du paradis, aujourd'hui perdu, et que pendant ce moment, on a les grands carrés Pluton, axe des lunaires, pendant certains de ces carrés-là, on a eu Jupiter qui a participé en Taureau aussi, avec soit Mars, Vénus ou maintenant la Nouvelle Lune, c'est majeur. On avait dit, ce sont les configurations majeures de l'année quand même. Dans les configurations majeures de l'année, maintenant qu'on voit le troisième de ces grands carrés-là, on voit clairement la préparation de nos centres avant d'animer la force de vie. Vous le savez, il y en a, ils vont faire du yoga, je ne sais pas trop quoi, pour animer la force Kundalini. Mais si on n'a pas préparé avant, quand je dis préparé avant, je ne parle pas pendant une minute de préparation, soi-disant, on purifie avec de la sauge ou je ne sais trop quoi, je ne parle pas de ça, je parle pendant des années, évidemment. De préparer ces centres, ça veut dire de choisir qu'est-ce que l'on veut éveiller. Eh bien, quand on anime la force, pour que la force coule de la bonne façon, il faut avoir préparé ces centres, sinon, les forces comme la force Kundalini, ça allume tout. Et après, le feu du lion est parti. Et il y en a, voilà, il y a tel centre qui s'est ouvert et ça y est, ils sont, il n'y en a plus fou au bout de la ligne parce qu'ils n'ont pas préparé avant d'allumer le feu du lion. Cette année, on nous le dit et on nous montre en plus des feux extérieurs pour dire, regardez quantité d'êtres humains qui sont en feu intérieurement. Au Québec, c'est une évidence, il y a la fumée partout, vous l'avez sûrement entendu dans les nouvelles, parfois la fumée se rendait même en Europe, ça assombrit New York une fois, je crois, je crois que c'était qu'une fois, mais quand même, des grands feux, nous on les a là, quand même relativement près, c'est pas collé là où moi je me trouve, mais quand même, moi j'ai un neveu qui travaille et très 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 proche de ces grands feux-là, donc je suis un petit peu quand même au courant. Et donc voilà, on nous montre ça, pourquoi? Pour nous dire, entre autres, eh bien, regardez la quantité d'humains qui sont en feu, ils se mettent à travailler, ils prennent un travail, eh bien voilà un endroit où nos centres énergétiques sont en mouvement, mais ils n'ont pas préparé qu'est-ce qu'ils veulent faire dans ce travail. Et là, ils font circuler la force, leur volonté coule en eux et ils se mettent en action, ça c'est le bon côté, au moins ça bouge, au moins ça avance, mais on n'a pas préparé ce qu'ils voulaient y faire. Quel centre devait s'animer lors de ce travail? Et voilà qu'ils sont en feu. On appelle ça le burn-out. Un burn-out, je ne sais pas comment, en français, vraiment, de France, comment on va le prononcer, mais je pense qu'on se comprend avec burn-out, je crois que ça va. Bon, vous comprenez l'idée. C'est le feu qui prend place parce que avec les forces cancers, il faut tracer le chemin avec de l'eau avant. Si on fait un grand feu, il faut sécuriser, ça prend les seaux d'eau, ça prend les boyaux d'eau. On sait les pompiers comment ça fonctionne. Eh bien, ça prend l'eau prête qui a tracé le chemin pour que le feu fonctionne. Il faut savoir qu'il y a un système de refroidissement. On fait marcher un véhicule, on n'a pas le système de refroidissement qui fonctionne. Eh, ça n'ira pas très bien. Symboliquement, c'est l'eau. Évidemment, on a mis des substances additionnelles dans cette eau, mais symboliquement, c'est quand même l'eau qu'on met pour refroidir, pour préparer tout le contenant. Mais ça le prend. Et c'est ça qu'on nous montre. Alors que les nœuds lunaires changent dans l'axe Bélier-Balance qui portent tellement de potentiel, eh bien, on nous le dit. Trois grands carrés importants lors de pleine lune et nouvelle lune. Ça, ce n'est pas anodin du tout. C'est grand, 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 grand. Et Pluton qui joue dans ça. Ça veut dire cette eau, ça veut dire ce carburant que l'on veut allumer. Évidemment, c'est la force forte de toutes les forces. Et donc, notre façon d'aimer, elle est encore une fois très, très observée. Certains diront, ah, c'est drôle, souvent, en été, avec le cancer, le lion, quand le soleil transite ses signes, eh bien, souvent, on parle d'amour. Mais c'est vrai. Et c'est normal, puisque ce sont les luminaires, puisque l'amour est tellement important. mais chaque fois un peu différemment. Un peu différemment. À chaque fois. C'est comme à chaque année. Il y a Noël, il y a Pâques, il y a la Saint-Michel, il y a des grandes fêtes comme ça, cardinales, qui sont les mêmes, symboliquement portent les mêmes forces. Le soleil traverse chaque signe, chaque année, à chaque fois, mais toujours un peu différemment. Toujours en mettant l'accent, quand même, sur des forces qui sont un peu différentes. Et voilà. Voilà cette année, l'importance de tracer le chemin d'abord. Et c'est souligné trois fois. Trois fois souligné par des grands carrés qui impliquent Pluton et l'axe délulinaire. L'axe délulinaire, ça veut dire où est-ce qu'on s'en va en tant que société, en tant qu'humanité, mais où est-ce qu'on va. Là, on a terminé un grand travail de taureau-scorpion. On entre dans le travail bélier-balance. On a la chance de reconnecter avec l'origine. de reconnecter au niveau de l'amour, au niveau de nos centres énergétiques, au niveau de notre force de travail avec l'origine. Qu'est-ce que nous avons fait? Comment aimer l'amour d'origine qui est tellement important? Mais, avant de lancer tout ça en mouvement, alors là, cette fois-ci, on nous le dit très clairement et on nous le montre extérieurement, préparez-vous. Ne laissez pas ces centres s'enflammer parce que l'origine, vous allez la perdre en deux minutes. c'est comme on change une pièce dans une machine qui ne fonctionne pas. On change la pièce mais on n'a pas réparé vraiment le fonctionnement. Il y a quelque chose qui utilise trop d'énergie. par exemple, on change, je ne sais pas moi, un fusible dans un moteur ou quelque chose là. Un appareil, on change un fusible mais on n'a pas à régler ce qui crée le court-circuit. Alors, on change le fusible, on est content, on croit que ça va fonctionner. Ça y est, on démarre, on allume, on fait fonctionner la chose et tout de suite, le nouveau fusible saute. Donc, oui, là, on va chercher un nouveau fusible. Oui, là, les nœuds lunaires vont dans l'axe Bélier Balance. On a la chance d'aller chercher du nouveau. En plus, on le sait que pendant ce passage, Pluton va rentrer dans le verso. Il y aura du nouveau, du vrai nouveau, du grand nouveau qui s'en vient. Mais si on ne prépare pas la machine en nous, ça veut dire tous nos centres énergétiques, si on ne place pas comment on veut que l'énergie circule, eh bien, ce nouveau, on va le jeter dans deux mois. On va le jeter dans un jour. Pourquoi? Il se sera enflammé et ça y est, il ne fonctionnera déjà plus bien. On change une pièce qui coûte beaucoup. Pourquoi ça coûte beaucoup? Parce que c'est un long cycle que les nœuds lunaires retournent dans l'axe Bélier Balance. C'est un très long cycle que le Pluton entre en verso, que les deux arrivent en même temps pour apporter du vrai nouveau. Eh bien, c'est coûteux. Pourquoi? Parce que ça fait longtemps qu'on l'attend, cette pièce nouvelle. Elle arrive. Eh bien, pourquoi on fait quatre grands carrés avec les planètes Mars, Vénus, Soleil, Lune qui passent tour à tour en fin cancer? Eh bien, pourquoi? Pour ne pas que cette pièce nouvelle, on la gaspille en un instant. et il faut calmer les ardeurs là, il faut calmer nos centres, il faut s'assurer qu'on prépare ces centres et que quand l'énergie va circuler, c'est du solide, c'est stable, ça ne va pas brûler, on ne va pas tout perdre. Voilà. La bonne nouvelle, et c'est la seule nouvelle, c'est que il y a une pièce importante qu'on va réussir à changer en nous-mêmes, un morceau qui ne fonctionne plus, quelque chose qui n'a peut-être jamais fonctionné, mais ça y est, on a trouvé la pièce, on a trouvé un endroit où ils vendent encore cette pièce-là. Ça vous est peut-être arrivé de réparer des choses, on a trouvé, ça y est, on l'a, quelque chose qui aurait été tellement coûteux de remplacer, on a trouvé la pièce qui va faire que ça va fonctionner. Par contre, à nous, en plaçant cette eau du cancer en nous, cet amour intérieur, pour plus de références sur ça, allez voir les vidéos du passé, celle du 3 juillet est extrêmement intéressante sur le sujet, mais il y en a d'autres avant aussi, eh bien, voilà, il faut placer cette eau, il faut réparer, il faut placer que les centres puissent fonctionner de la bonne façon quand on va mettre l'électricité, le courant dans cette machine, dans notre organisme, dans notre être, quand on va faire circuler la force forte en nous, parce que là, il y a une petite pause, parce qu'on fait des grands carrés, parce que le cancer retravaille, eh bien, il faut s'assurer que ça circule bien, que le système de refroidissement fonctionne, que tout soit bien huilé, s'il s'agit plutôt d'un roulement, eh bien, que le roulement soit bien, qu'il ne soit pas désaxé, sinon il va surchauffer, tout va briser à nouveau, et c'est un peu ça, on prépare pour qu'il n'y ait pas de surchauffe, et extérieurement, on nous montre de la surchauffe, pour vraiment que l'on comprenne, les amis, c'est extrêmement important, on n'allume pas n'importe quoi, n'importe quand, pour dire, au moins on avance, non, pas cette fois-ci, pas cet été, cet été on dit, prenez votre temps, ralentissez tout, parce que la pièce importante s'en vient, elle arrive là, avec cette nouvelle lune, ça y est, elle arrive, et très peu de temps après, le soleil entrera en lion, et quand le soleil entre en lion, croyez-moi, tout circule, il ne sera plus bloqué, ça ne sera plus retenu, comme on l'est depuis quelques mois, on pourrait dire, en tout cas plusieurs semaines, où voilà, il y a ces grands carrés, le plus grand aspect, les plus grands aspects de l'année 2023, qui touchent, le mouvement plutonien qui a touché le verso, cette fois-ci, il revient pour souligner l'aspect des signes cardinaux qui amènent le nouveau, eh bien, voilà, voilà qui est très important, parce que là, très bientôt, les grands carrés, les grands aspects principaux vont être derrière nous, mais il faut comprendre, les grands aspects principaux, leur rôle était de nous préparer à ce qui vient juste après, parce que là, on va allumer la machine, là, on va démarrer le tout, l'énergie va circuler très bientôt, dès que le soleil entrera en lion, ça va bouger, ça va changer énormément, le soleil va entrer en lion et, quelques autres aspects, on s'en reparle, la pleine lune qui s'en vient, qui va suivre, hein, quelle, cette étape suivante, on s'en reparle très bientôt, donc voilà, je m'arrête sur ça, évidemment, on peut poursuivre longtemps, pour ceux qui veulent approfondir, vous le savez, le parcours Astrologie.life, hein, www.astrologie.life, on s'y rejoint, pour ceux qui veulent aller encore plus loin, évidemment, voilà, on approfondit tout, plus d'autres notions, c'est très, très intéressant, je pense qu'il y en a beaucoup qui apprécient grandement, en tout cas moi, c'est le cas, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager, à tout ça, ce travail astrologique, je crois, est très intéressant pour beaucoup, et donc, plusieurs peuvent en bénéficier, on ajoute souvent beaucoup de profondeur à l'astrologie, par rapport aux notions un peu habituelles, souvent un peu de surface, très descriptive, certes, certains vont y trouver des faits intéressants, une astrologie un peu plus de surface, cependant, souvent, peu de profondeur, et avec le temps, oups, soudainement, on se rend compte qu'on survole les mêmes aspects quand on ne creuse pas davantage, bon, simplement pour dire, ça a quand même un grand intérêt d'aller en profondeur dans les sujets. Donc, je vous y conviens à la version intégrale, moi que j'appelle, de cette nouvelle lune dans le parcours astrologie.nf, www.astrologie.nf, on s'y rejoint pour les passionnés d'astrologie, donc à très bientôt pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501